Europe 1 8h44, Nicolas Canteloup C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup Et c'est donc notre ami Michel Grossiore qui est avec nous ce matin Oui bonjour ma chère Julie, ou plutôt re-bonjour Thomas, Natacha, tout le monde est là, Laurent, Jean-Marc Jean-Marc Bonantini a-t-il retrouvé sa voix ? Ça peut aller, ça va, ça va mieux, mieux vendredi Je vous rappelle chers auditeurs si vous avez écouté, Jean-Marc bien sûr vous l'avez fait vendredi Il s'est fait un claquage de la voix en plein match, en plein direct Jean-Marc qui a dû la boucler pendant 48h pour le plus grand bonheur de son entourage Je vous confirme Jean-Marc nous révélera sur son blog où était Thomas Soto ce week-end Et bien nous pouvons le dire, il nous confirmera Oui je confirme, il était planqué à Dunkerque avec Catherine Deneuve Allez, il continue alors Exactement chère Julie, ils n'ont pas quitté la chambre d'hôtel Déjà parce que Catherine trouve que la ville de Dunkerque est très moche Et puis parce qu'il faut le dire, ils avaient envie d'intimité Allez en attendant, nous on embrasse Dunkerque, c'est parti pour les titres de lecture A vous Michel Grosier Football caviar, depuis samedi soir c'est officiel Paris Saint-Germain est champion de France 2014-2015 Et champion de France 2015-2016 Et champion de France 2016-2017 et 2017-2018 aussi Enfin depuis samedi soir c'est officiel Tant qu'il aura plein de pognon, le PSG sera champion de France Et bien voilà C'est dit, gauche caviar, jeudi a lieu le congrès du Parti Socialiste Un congrès sans suspense puisque c'est la motion Cambadélis pro-Hollande qui va gagner Donc on résume, la semaine dernière Hollande était au Caraïbes Et Manuel Valls était au Festival de Cannes Oui, samedi oui Moralité au congrès du PS, c'est la droite qui a gagné Éducation, le niveau baisse Le Parisien nous révèle que nos enfants, en gros, il faut le dire, sont des cons C'est vrai qu'à force de nous ramener des bulletins à 3 de moyenne générale On s'en était aperçus, merci beaucoup Et de notre côté, on a des élèves de 10 et 11 ans accusés Vous l'avez vu, d'attouchements sexuels sur leurs copines de classe au collège Montaigne Bref, on a des surdoués mais pas dans les bonnes matières Peinture moderne, Christian Estrosi s'est affiché, vous l'avez vu Il a posé ce week-end avec un peintre contemporain célèbre, Sylvester Stallone Et oui, on a les peintres qu'on mérite Avant, les peintres célèbres, c'était Van Gogh, Cézanne, Gauguin Oui, c'est vrai que je fais de la peinture Mais c'est plus de la carabistouille Mais c'est gentil de m'avoir cité dans votre chronique que j'écoute tous les matins Oui, merci, merci, pardonnez-nous Oui, donc aujourd'hui, les peintres célèbres, c'est plutôt Sylvester Stallone Comme quoi, il n'y a pas que l'école, en peinture aussi, le niveau baisse Merci, Michel Grossior Allez, à demain sur Europe 1 La question du week-end, c'est bien sûr la question des quotas de migrants Manuel Valls s'est dit clairement contre Comme Nicolas Sarkozy, d'ailleurs Bonjour François Hollande Oui, bonjour Bonjour Oui, Manuel Valls est contre les quotas Sauf dans un cas, vous l'aurez doté Il est pour les quotas à l'intérieur du Parti Socialiste Il faut un quota de gens de gauche au PS Pas plus de 50% de gauche au PS Sinon, ça a le temps, Manuel Nos relations sont tendues en ce moment avec le Vatican Le pape François refuse de donner un agrément à notre ambassadeur Parce qu'il est homosexuel, qu'est-ce que vous dites de ça ? Oui, je trouve ça paradoxal Pour des gars qui se baladent en jupe framboise plissée depuis 2000 ans Je ne les trouve pas très ouverts Bon, écoutez, ça ne va pas fort avec le Vatican C'est tendu aussi avec la Russie de Vladimir Poutine A cause de la non-livraison des mistrales Décidément Oui, vous êtes pointu en actus Vous avez travaillé ce week-end Oui, écoutez, à choisir Si ça doit dégénérer Je préfère me fâcher avec un vieux en jupe blanche nonagénaire Qu'un dictateur russe, vous voyez Vaut mieux se fâcher avec Zazan Apoli qu'avec Mike Tyson Vous donner une autre image Vaut mieux se battre avec Nicolas Barret Qu'avec Michel Grossiore Hier, on apprenait qu'après Fidel Castro Vous souhaitiez rencontrer Abdelaziz Bouteflika maintenant Oui, oui, car j'aime rencontrer les présidents qui se bavent dessus C'est très pratique Parce qu'avec eux, j'ai toujours le dernier mot Ça me change d'avec Poutine ou Angela Certes Allez, bonne journée, monsieur Hollande J'en prie Tout autre chose Jean-François Copé devait passer à l'époque le casting de la boum Il l'a raté pour cause d'angine Sophie Marceau a déclaré, avec un brin d'ironie Ça aurait rendu service à la politique s'il avait fait du cinéma Eh ben dis donc, Jean-François Copé, bonjour Oui, qu'est-ce qui se passe ? On est contents là, Europe, je suppose On peut ricaner à loisir Mais non, allez-y, allez-y, monsieur Mandini Je me dis, boquez-vous, voilà, frappez-moi, sortez la robe en cuir et la cravache Pour Radio Humiliation, Radio Crachat, Radio Je te traite comme une souillon, c'est ça ? Bon alors, déjà, Jean-François Copé, c'est vrai cette histoire de casting et d'angine ? Oui, écoutez, oui, j'ai raté le casting à cause d'une angine Et il faut le dire aussi d'un début de calvitie J'avais 13 ans, 13 ans, et j'avais déjà les tempes dégarnies Et à 14 ans, j'étais chauve Il faut dire aussi, j'avais un procès sur le dos pour une histoire de surfacturation d'argent de poche Mais sinon, oui, vous souriez, mais sinon, j'aurais été certainement pris pour jouer le boyfriend de Sophie Marceau Je vous déplaise Bah, du coup, vous êtes vexé, hein, monsieur Copé ? Oui, je suis vexé par les propos de Sophie Marceau Je suis vexé, meurtri, blessé, humilié par Sophie Marceau Mais Marceau, je vous le demande soignement Je vous demande des excuses, hein, à mon domicile, ou à mon bureau, ou à l'hôtel Amour On peut dîner vers 21h30, vous pouvez m'appeler au 06 27 13 49 95 Oui, oui, en fait, vous essayez d'entrer en contact et de draguer Sophie Marceau Oui, bah écoutez, François Hollande sort avec Jules Gaillet Si le petit gros se tape une bombasse, moi aussi j'y ai droit Allez, stop, merci monsieur Copé Le PSG champion de France pour la troisième fois d'affilée C'est une grande joie pour vous, Laurent Blanc ? Une immense joie, vous l'avez dit Une joie intérieure C'est vrai que ces trois victoires De surcroît Et a fortiori d'affilée Mais qui plus est consécutive Quasiment enchaînée D'une année sur l'autre Oui, 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 vous rêvez d'un triplet Championnat de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France Ça n'a jamais été fait, ça serait historique C'est le plus grand défi Qui nous est réservé Ah oui, le triplet Non, non, apprendre aux joueurs Le mot, ce nouveau mot Le mot historique Ce mot de dix lettres Compte triple Avec un H aspiré à un entame de mots Jamais dans l'histoire du football français On avait eu de tels objectifs au niveau vocabulaire Laurent Blanc Vous avez également reçu hier Le trophée de meilleur entraîneur de la Ligue 1 Vous êtes heureux ? Très, très C'est vrai que c'est une consécration C'est formidable Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'au volant d'une Ferrari à 300 000 euros On va plus vite que dans une Kangoo à 3 000 Il faut le dire C'est un sploi extraordinaire Un sploi extraordinaire Un sploi extraordinaire Merci Laurent Blanc Et bravo pour toutes ces récompenses Et puis le festival de Cannes Le festival de Cannes On va retrouver immédiatement Stéphane Berne Sur la croisette Stéphane, vous m'entendez ? Oui, oh oui, ma chère Julie Ici à Cannes, il s'est passé un événement Ah oui, Oudie Allen a présenté son nouveau film Oh non, on s'en fout, il est chiant le film Non, 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 comme tous les films présentés à Cannes Non, non, mieux que ça Il s'est passé un événement cinématographique majeur Sophie Marceau a montré ses sous-vêtements Bah oui, c'est vrai, on a tous vu l'image Mais non, mais rendez-vous compte 10 ans jour pour jour après avoir dévoilé un saint Sophie Marceau a montré un sous-vêtement Dorénavant, il ne reste plus qu'une chose Que Sophie Marceau n'a pas encore montré à Cannes Ah bon, laquelle ? Un bon film Oh la vacherie ! Alors, ça finit sec Alors, on y retourne, tiens, à Cannes, en duplex avec Dominique Strauss-Cannes Bonjour M. Strauss-Cannes, comment ça se passe pour vous ? Très mal, très mal Excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi Je suis encore au pain Oui, M. Soto, il est impossible de trouver une chambre, vous savez, à Cannes Je vais à la réception du Carlton, M. Cabarol Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ils ont le cas de me dire, c'est complet Avec la pub que j'ai fait pour le Carlton de Lille Ça m'apprendra à organiser des séminaires nocturnes dans leurs hôtels Vous n'avez pas fait d'autres hôtels, c'est complet partout ? Mais ce n'est pas la question Je ne veux pas louer de chambre C'est ce que je me tue à leur expliquer Moi, je cours juste tout nu dans les couloirs à plaire femme de chambre Et je peux vous dire que les femmes de chambre bossent beaucoup plus Et ne traînent plus dans les couloirs à papoter Effectivement, merci, bon courage M. Froscan Merci à Nicolas Canteloup Qu'on se retrouvera demain en direct juste avant 9h15 Sur Europe 1, Nicolas Europe 1, 8h53